coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du début de semaine du lundi 21h 2022 j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont suivi je suis partie pour un petit week-end en amoureux avec mon chéri donc à barcelone et c'était vraiment ressourçant ça m'a beaucoup plu donc je fais aussi un gros bisou à tous ceux qui vivent là bas en tout cas et il y a vraiment de belles énergies et ça fait du bien on n'a pas eu le beau temps mais bon c'est pas grave en tout cas on a pu profiter et puis je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages vraiment ça m'a fait très plaisir donc on va voir un petit peu ce qui va se passer quels vont être les messages et j'ai ramené donc cette magnifique licorne que je trouve sublime je vous la montre rapidement pour mettre un petit peu dans le sang et cette petite fée donc voilà comme ça j'ai des souvenirs de mon passage là bas alors on commence j'arrête de parler on va voir ce qui va se passer pour cette journée du lundi j'espère de belles énergies en tout cas hop alors une deux et trois nous avons ici la combativité personne n'a dit que la vie est facile mais elle en vaut la peine donc là on voit une énergie de feu on voit une énergie de détermination donc je pense que pour ce début de semaine pour cette journée vous avez envie d'aller de l'avant vous avez envie d'être combattif d'être courageux déterminé de mettre toute l'énergie nécessaire afin de faire avancer vos projets mais ça peut être aussi on sort de l'indécision on sort des doutes on sort de des incertitudes et on va vraiment vers une clarification on arrive à faire des choix de manière alignée on a la violence dans vos relations bâtissez des ponts pas des murs donc ici on peut nous inviter à se libérer de toute forme de blessure et à la fois ça peut être aussi apaiser les discussions transmettre des comment dire communiquer avec des mots vraiment qui sont doux qui apportent vraiment une énergie douce parce qu'on peut nous dire ici que vous êtes tellement déterminé vous avez tellement envie que les choses avancent qu'il peut y avoir un petit peu de choses un petit peu brusque alors on a la récompense lorsque les choses sont en route atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps donc là vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à coeur vous allez être récompensé aussi par rapport à la détermination que vous fournissez dans vos projets et on vous dit de ne pas vous faire violence en quelque sorte je crois que c'est comme ça que ça se dit soyez doux envers vous même récompensez vous vous même apportez vous du bonheur et on a l'homme de coeur un souvenir ne meurt jamais il s'endort simplement il ya peut-être un lien avec un homme que vous soyez un homme ou une femme on parle de quelqu'un de bienveillant on parle de quelqu'un de généreux qui a beaucoup d'amour à donner qui est protecteur et on nous dit que peut-être vous êtes en train de vivre actuellement une période de votre vie où il y à un souvenir en particulier qui ressort et qui vous invite justement à être dans l'amour qui vous accompagne dans vos démarches donc voilà ce qui se passe un petit peu au niveau des messages alors on poursuit ceci on va voir ce qui se passe avec le petit le normand quels sont les messages à recevoir alors pour cette journée qui arrive quels sont les messages pour vous on a une carte qui s'est échappée on a la carte de la maison va regarder ici on a du calme on a de la tranquillité on se retrouve peut-être chez soi on a besoin de confort de stabilité après il ya encore le roi de coeur donc j'ai l'impression que ça peut être aussi dans une relation soit avec un proche on a un aspect protecteur généreux attachant une personne qui peut vraiment ici avoir une présence forte pour vous pendant cette journée et on a en même temps avec la lune des ressentis des choses qui vont pouvoir être clarifiées alors au niveau de la coupe nous avons la carte des nuages et nous avons le livre donc pour cette journée attendez vous à avoir des révélations et je pense que ces révélations là peut-être par rapport à des secrets des choses qui étaient un petit peu mystérieuses elles vont vous permettre de mettre de la lumière sur tout ce qui était un petit peu flou dans votre vie donc il y avait peut-être des inquiétudes des doutes des soucis des contrariétés comme si vous avanciez sans voir vraiment clairement les choses et avoir l'impression que justement qu'il ya un nuage qui passe devant vous pas pouvoir voir les choses clairement et là justement cette carte tellement que les soucis vont pouvoir passer et que vous allez trouver des réponses peut-être que vous allez chercher des informations aussi mais on a quand même quelque chose qui se révèle à vous alors au niveau du tirage les amis qu'est ce que nous avons donc une deux trois j'espère que vous voyez bien les cartes je vais pousser un petit peu hop qu'on la voit quand même un petit peu parce qu'elle est jolie cette licorne à la porte de la gaieté alors au dos on a la carte de l'encre alors l'encre va montrer une stabilité mais en même temps avec la carte des nuages qu'on avait eu et le livre vous étiez peut-être accroché attaché à quelque chose et c'était tellement fort que vous n'arriviez plus à avancer et là j'ai l'impression que vous arrivez à poser des mots sur tout ce qui peut surtout ce qui pouvait créer des dépendances des attachements assez négatifs on a le bouquet justement voyez il y a des révélations peut-être sur le plan financier on peut parler d'un cadeau quelqu'un qui vous offre quelque chose en même temps vous allez apprendre quelque chose au niveau matériel et il ya une stabilité qui va pouvoir s'inscrire dans le temps donc là c'est vraiment positif on sent aussi avec la carte de l'ours de la force de la détermination à l'intérieur de vous alors nous avons la lune nous avons le coeur nous avons le soleil nous avons le vaisseau et le mont nous avons les poissons la croix les nuages et on a l'arbre alors qu'est ce que nous avons ici déjà on nous dit que pour cette journée vous allez vraiment ressentir les choses vous allez pouvoir écouter vos intuitions vos perceptions intérieures et on parle quand même d'une forte connexion au niveau affectif amoureux aussi donc on parle quand même d'une lune de miel d'un amour alors il peut y avoir une lune de miel effectivement ici avec le vaisseau un déplacement assez chaleureux mais on peut nous montrer aussi une une connexion forte avec une personne avec énormément d'intuition quelque chose qui arrive rapidement au niveau des sentiments au niveau de l'amour et on a du soleil on a de la lumière donc je pense que tout ce qui pouvait être caché peut-être que vous étiez dans une relation un petit peu mystérieuse et là en ce moment il ya une expansion il ya une ouverture qui se fait par rapport à cette connexion là on peut parler vraiment ici de d'aller vers un nouveau chemin au niveau affectif de pouvoir être récompensé de pouvoir faire avancer les choses peut-être aussi des nouvelles d'une personne de coeur en tout cas il ya beaucoup d'amour beaucoup d'affection à partager ici on nous parle d'un retard par rapport à un voyage par rapport à un déplacement mais on a les poissons alors on a l'eau donc ça me fait penser peut-être à un voyage qui peut qui peut se transformer ou qui peut justement les blocages peuvent être relever c'est peut-être un voyage d'affaires pour certaines personnes parce qu'avec les poissons on parle d'indépendance de projet de construction aussi donc je pense qu'il ya ce côté où vous avez envie de vous investir dans quelque chose de nouveau et on a ce sentiment peut-être que c'est un projet qui peut être lié à l'étranger où il ya peut-être une connexion avec une personne d'origine étrangère effectivement avec le roi de carreaux ici et le coeur on peut parler d'un amour à l'étranger avec une personne qui vit loin de vous ou une personne d'origine étrangère et il ya quand même quelque chose qui a été retardé je pense au niveau matériel mais là vous avez la possibilité de mettre en place un nouveau projet développer des idées qui vous tiennent à coeur peut-être aussi développer ce côté indépendant pour vous on a également la croix avec les nuages alors là on nous montre justement qu'il y avait une certaine lourdeur dans votre vie il y avait quelque chose qui avançait petit à petit vous avez l'impression vous aviez l'impression que les choses stagnaient et on a vraiment ce sentiment qu'il ya des mises en lumière qui vont pouvoir se faire et que la situation va s'éclaircir pour vous parce que cette carte indique que les contrariétés les confusions le flou ne va pas rester dans le temps et vous allez pouvoir vous ancrer on peut parler aussi avec l'arbre d'une stabilité du fait d'être à l'écoute de votre corps de ce que vous ressentez en vous d'être connecté aux énergies d'être connecté à ce qui se passe autour de vous donc il ya pas mal de choses on parle peut-être d'un déplacement pour rejoindre une personne où une personne vient vous voir on peut parler aussi d'une forte connexion romantique avec une personne beaucoup d'authenticité une belle ouverture mais le message fort qui me vient c'est que il y avait une relation qui était peut-être dans l'ombre et qui va être dans la lumière c'est surtout ça donc il y avait certainement des sentiments qui étaient gardés en soi des intuitions qu'on avait du mal à comprendre et là il ya vraiment cette chaleur cet optimisme cette envie d'avancer qui ressort donc je pense que principalement ce qui vous ralentit c'est un une épreuve qui dure depuis un certain temps mais par rapport à ça vous allez voir le positif vous allez voir la lumière dans cette situation pour pouvoir vous ancrer vers du positif alors on a aussi le roi de trèfle ça peut me parler d'un banquier peut-être que pour certaines personnes vous allez à faire appel à quelqu'un de compétent au niveau financier pour régler une situation peut-être en lien avec des proches et on a ce côté aussi projet qui ressort affaires qui sont assez importantes peut-être des démarches qui sont en cours mais il ya un lien avec le voyage peut-être que vous devez vous déplacer ou faire un déplacement assez loin par rapport à tout ce qui concerne le plan matériel mais on a vu ici quand même que les finances sont positives en plus on a l'engagement donc on a peut-être un contrat qui va pouvoir se faire qui amène beaucoup de bonheur beaucoup de stabilité donc voilà donc c'est très très lumineux je suis contente il y a pas mal d'énergie ça bouge en tout cas il y a du mouvement alors on va continuer on va voir avec le tarot ce qui se passe pour vous et je vais faire un tirage en croix on va voir avec ceci qu'est-ce qui ressort quelles sont les précisions qu'on peut apporter alors les précisions s'il vous plaît pour cette belle journée du lundi alors on regarde ensemble la coupe en nous avons la carte des étoiles et nous avons la justice donc deux arcades majeurs c'est quand même pas mal ici on a les étoiles qui vont parler de vos rêves de ce qui vous guide il peut y avoir aussi des communications sur les réseaux sociaux peut-être que vous êtes connecté avec une personne vous échangez énormément il ya de l'espoir il ya de l'avancement vous y croyez vous mettez toutes vos énergies vous avez envie que les choses avancent et ça se sent on sent que vraiment vous êtes porté c'est c'est vraiment fluide en fait on sent des énergies très fluides on a la justice qui en même temps va parler ici de de trancher de prendre une décision de retrouver un équilibre de faire les choses de manière juste et cette carte aussi montre que vous savez quelle est la direction à prendre donc peut-être que justement il y avait des doutes par rapport à ça ça ressortait dernièrement une indécision et là on voit que la situation est beaucoup plus claire pour vous et vos décisions aussi donc ça avance dans ce sens alors qu'est ce que nous avons au niveau du tirage donc là on va voir le blocage qu'est ce qui qu'est ce qui non la situation présente pardon je me trompe là c'est les appuis et les blocages là vous avez les événements futurs ici vous avez la réponse si vous vous posez une question et ici vous avez la synthèse donc ce qui est en lien avec la réponse on a le cavalier de denier donc il y a quelque chose qui est en train d'avancer dans vos projets peut-être aussi avec ce cavalier de denier on montre que vous êtes focalisé sur vos finances vous avez envie de régler une situation il y a quelque chose vraiment qui vous amène à voir les choses différemment à avoir de nouvelles perspectives et on a aussi une aide un soutien qui vient vers vous peut-être une aide sur le plan matériel on a le cavalier de coupe également et la carte du jugement donc là on ressent un appel à l'intérieur de soi on se sent porté on sent un appel de ses guides on nous montre le chemin on nous montre la voie à prendre on a quelqu'un de romantique qui vient vers vous quelqu'un qui a beaucoup d'amour à apporter quelqu'un qui est très charmant charmante en tout cas une personne qui a énormément d'énergie d'amour ici à partager on a des nouvelles qui arrivent vers vous avec les cavaliers il y a peut-être des propositions des nouvelles inattendues alors la situation actuelle 10 d'épée donc là on est quand même dans le fait d'arriver au bout de quelque chose vous sentez encore qu'il y a des énergies un petit peu difficiles mais vous commencez à vous libérer justement des craintes et des indécisions pour pouvoir avancer donc vous êtes en train de faire le point sur une situation vous êtes en train de voir un petit peu le cheminement que vous avez pris et quels sont les points qui ont pu vous retenir ou les points qui vous ont permis d'avancer ensuite ici on retrouve la justice donc dans les atouts et les blocages je pense que ce qui vous ralentissez c'est le fait de ne pas pouvoir faire un choix de se sentir bloqué partagé entre plusieurs décisions et que la situation n'était pas vraiment concrète et la justice va nous indiquer ici que vous prenez des décisions de manière concrète de manière équilibrée de manière juste et on peut parler effectivement de contrat, d'officialisation peut-être pour certains quelque chose en lien avec la justice en tout cas il y a un équilibre qui va pouvoir être retrouvé dans les événements futurs on a la mort alors ici la mort elle va exprimer une transformation une purification et une libération des épreuves du passé donc en quelque sorte vous êtes prêt à avancer vous êtes prêt à vous lancer quel que soit le domaine vous avez de nouvelles perspectives devant vous et donc ça fait bouger la situation il y a vraiment ici une libération qui va pouvoir se faire ici pour la réponse nous avons la lune donc ce qui est important pour vous à l'heure actuelle c'est de pouvoir écouter vos ressentis et d'aller un petit peu plus en profondeur de voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous de percevoir les messages, de percevoir les signes et aussi de mettre en lumière les illusions donc les choses qui étaient un petit peu floues les mots qu'on n'arrivait pas à poser les secrets, les choses cachées justement vont pouvoir être révélées et enfin ici dans la synthèse on a le 9 de denier donc le 9 de denier indique ici que vous êtes en train de profiter du moment présent vous allez vers cette énergie là vous êtes dans la gratitude c'est ce qui vous aide justement à retrouver cet équilibre dans votre vie vous avez envie en tout cas de récolter les fruits de vos efforts et cette abondance arrive à vous donc on a une carte très lumineuse et on voit vraiment que le fait de mettre en lumière certaines choses ça va vous aider à prendre un nouveau chemin donc voilà ce qui se passe au niveau des énergies alors on va continuer on va voir au niveau sentimental les messages pour vous donc au niveau amoureux quels sont les messages à recevoir alors à la coupe nous avons l'harmonie et nous avons l'attirance on est appelé vers une personne on se sent attiré par une personne peut-être que pour l'instant vous réfléchissez encore par rapport à comment dévoiler vos sentiments à cette personne mais il y a une forme d'harmonie qui va se mettre en place qui va certainement vous guider par rapport à ça quelle que soit votre situation ça peut être aussi une forte connexion quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à expliquer avec des mots mais on sent qu'il y a de la fluidité il y a vraiment le fait de trouver un équilibre de trouver de la sérénité peut-être justement une relation qui va pouvoir s'harmoniser parce qu'on ressent de nouvelles choses à l'intérieur de soi on est prêt aussi à vivre une nouvelle connexion à vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau donc ça c'est ce qui peut vous aider à avancer vraiment dans cette direction alors au niveau sentimental qu'est-ce qu'on nous dit ? ici nous avons la rencontre on va regarder au dos on a l'harmonie et on a la confiance donc vous avancez sereinement par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport au fait de retrouver une personne au fait de discuter partager des moments ensemble en tout cas vous vous ouvrez à un nouveau chemin on sent aussi une forte connexion un besoin de communiquer un besoin de s'ouvrir à l'autre alors au niveau des messages nous avons la durée nous avons la chance nous avons l'amour la puissance la communication et on a la permission magnifique donc c'est une très belle journée au niveau sentimental on a quelque chose qui s'installe dans le temps donc on parle vraiment ici l'inverse d'une relation éphémère c'est vraiment quelque chose qui va être concret en plus on a la puissance donc on voit de la stabilité au niveau affectif je ressens quand même des engagements pour certaines personnes il y a peut-être ici une proposition de vivre ensemble de concrétiser des projets de créer un foyer à deux et on parle de chance on parle d'opportunité donc beaucoup d'inattendus au niveau affectif beaucoup de sentiments aussi une rencontre qui peut mener à un amour authentique on parle aussi de communication, d'échange et on sent que ici vous laissez place à quelque chose de nouveau vous avancez c'est le bon moment aussi pour pouvoir laisser place à de nouvelles énergies donc la communication est présente on peut très bien aussi communiquer avec une personne par rapport à des sentiments que l'on a on sent que la relation est en train de s'ancrer mais c'est aussi comme si vous aviez attendu quelque chose avec cette carte de la durée et que là vous avez la chance qui est avec vous il y a de nouvelles opportunités ça peut aussi parler d'un coup de coeur la chance aussi ça peut être quelque chose qui permet de débloquer une situation affective et on sent que vraiment vous êtes guidé pour aller vers cette direction on parle aussi de communication qui amène de nouvelles visions sur la situation donc peut-être le fait de communiquer qu'il y a un changement au niveau de la communication qu'on puisse dire les choses de manière authentique ça va permettre de faire avancer les choses c'est surtout ça qui va être important le fait de prendre la parole de dire les choses d'exprimer ce que l'on ressent à la personne en face de soi je pense que la relation est vraiment en train de se stabiliser il y a un bel ancrage vous partez peut-être sur de nouvelles bases aussi sur le plan amoureux donc voilà ce qui se passe pour vous alors on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort vous avez l'égarement vous avez le départ et vous avez la jalousie attention à la jalousie autour de vous parce qu'ici on voyait une nouvelle rencontre donc peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ou en tout cas qui essaient de ralentir votre évolution et on a un nouveau départ donc on voit un départ ici vers l'amour peut-être que vous allez rencontrer une personne à distance aussi on peut nous montrer qu'il y a un chemin qui a été parcouru par rapport à ça et on a une période d'égarement qui va se clarifier donc c'est comme si vous décidez de quitter justement une période un petit peu floue de questionnement, d'incertitude et là on a quand même la jalousie qui peut être une problématique donc ici à vous de voir comment ça résonne j'espère que ça vous parle mais on parle quand même d'une énergie qui alourdit un petit peu votre nouveau départ, votre avancée on a le bonheur donc vous allez vers la joie vous allez vers quelque chose d'heureux en tout cas il y a vraiment de la lumière qui arrive pour vous au niveau sentimental on va voir pour les autres situations amoureuses ce qui se passe pour vous pour les autres situations amoureuses on a la réconciliation on a la séparation et on a la sincérité donc ici effectivement on parle d'une réconciliation avec une personne peut-être de nouveaux projets on voit que vous allez avoir de nouvelles perspectives vous allez pouvoir faire le point sur des liens qui ont été coupés ou sur une incompréhension qui a eu lieu et là on a vraiment une relation qui avance dans la sincérité on voit quand même que vous aurez besoin de prendre le temps pour faire mûrir quelque chose pour faire grandir quelque chose comme ces petits œufs je ne sais pas comment on dit mais comme ces petits œufs qui grandissent qui prennent le temps vraiment d'éclore il y a peut-être un projet un projet stable un projet construit le projet de construire une famille ou en tout cas de pouvoir se projeter dans cette relation et on a vraiment le fait de retrouver l'autre donc on part sur de nouvelles bases on exprime les choses mais le mot-clé qui ressort de manière globale c'est quand même l'authenticité c'est le fait d'ouvrir son cœur de dire ce que l'on ressent là on a des liens qui se renforcent on va avoir besoin aussi d'exprimer des incompréhensions qui ont eu lieu ou qui sont peut-être encore actuelles par rapport à ce qui a pu freiner ralentir un petit peu l'évolution de la relation donc c'est juste génial on a un tirage magnifique on va prendre trois petits messages vous prenez si ça résonne à l'intérieur de vous bien entendu et on va voir qu'est-ce qui ressort quels sont les messages pour vous alors une deux et trois ici nous avons envie de bonheur avec toi je souhaite partager des moments avec toi je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt donc ici premier message patience encore un peu ce n'est pas le bon moment les choses vont se décanter quand il le faudra je le sais mais s'il te plaît laisse-moi encore un peu de temps et enfin vous avez envie de te contacter j'aimerais te voir savoir ce que tu fais en ce moment j'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance mais je vais le faire car l'envie est très forte donc ici on vous dit encore un peu de patience ça peut être vraiment le fait que vous avez envie que ça avance vite il y a une personne qui veut du bonheur avec vous qui a envie peut-être de reprendre contact avec vous en tout cas de communiquer donc c'est une énergie qui va quand même être assez forte pour vous voilà pour les petits messages on va continuer on va voir avec les breloques ce qui se passe pour vous alors quels sont les messages des breloques alors ici nous avons le chiffre 1 donc qui va montrer un nouveau départ un projet qui commence de nouvelles possibilités devant vous en tout cas vous avez ici la possibilité de changer les choses que la situation puisse avancer on voit de la clairvoyance au niveau professionnel vous voyez les choses vous avez peut-être des visions en tout cas il y a une situation qui est claire qui est lumineuse parce que vous savez quelle est la direction à prendre peut-être que justement votre chemin c'est clair vous prenez une nouvelle direction au niveau professionnel au niveau financier on a des révélations on vous dit d'être à l'écoute on vous dit d'écouter les changements qui se passent à l'intérieur de vous on a aussi ici le fait de ressentir des messages surtout par les sons par la musique et on a la couleur orange donc c'est aussi l'envie ici je pense qu'il y a du désir il y a une envie d'avancer au niveau matériel au niveau du foyer il y a peut-être une grossesse alors c'est peut-être vous ou une personne autour de vous en tout cas il y a un changement assez important ça peut parler aussi d'un changement de lieu de vie il y a des projets qui sont quand même concrets et qui s'inscrivent dans le temps au niveau amical on a ici le fait de se libérer de certaines choses peut-être que vous vous libérez de quelque chose qui était toxique au niveau d'une amitié et on voit que vous aurez besoin de réfléchir besoin de prendre du temps avec vous-même pour pouvoir faire le point au niveau amoureux on a l'art donc on a une relation qui s'ancre qui avance qui se stabilise dans le temps qui devient de plus en plus construite et enfin on a la maison comme on a eu la cigogne pas loin ça peut confirmer un déménagement mais ça peut être aussi un changement qui arrive dans votre foyer quelque chose qui va pouvoir être concret pour vous donc voilà un petit peu les nouvelles alors on va continuer et on va prendre des messages des anges donc vous aurez le choix entre trois pierres on m'a demandé de reprendre les pierres donc vous aurez trois choix ici pour le premier choix vous aurez l'améthyste pour le deuxième choix vous aurez la pierre de soleil et pour le troisième choix la calcite bleue donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire et enfin on va voir les messages pour vous alors le message pour l'améthyste pour la pierre de soleil et enfin pour la calcite bleue donc voilà prenez le temps dont vous avez besoin et vous pouvez faire votre choix alors on commence les amis avec l'améthyste donc l'améthyste c'est une pierre qui apaise l'anxiété c'est une pierre qui permet aussi de retrouver un sommeil calme serein et c'est aussi une pierre qui va vraiment aider au niveau intuitif à poser des mots à ressentir de nouvelles intuitions vous avez ici consommation responsable vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques en tant que consommateur averti vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin donc voilà pour le premier message pour le deuxième message vous avez la pierre de soleil la pierre de soleil c'est une pierre chaleureuse c'est une pierre qui aide à positiver et c'est aussi une pierre que je relis à l'abondance donc c'est vraiment une pierre qui va vous reconnecter à vos envies à vos désirs vous avez organisé votre réussite ne laissez pas le terme organisé vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées vos projets vos finances votre milieu de vie et de travail vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions donc voilà pour le second message et enfin pour le troisième message vous avez la calcite bleue donc la calcite bleue c'est une pierre de communication elle vous aide à prendre la parole elle vous aide à exprimer ce que vous avez sur le coeur et elle aide aussi justement à clarifier les échanges s'il y a eu des incompréhensions des doutes ou des conflits à comprendre un petit peu l'origine de ceci vous avez ici libérez-vous de la jalousie la jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer car si les autres peuvent obtenir quelque chose vous le pouvez également donc là on a eu des messages très différents qui peuvent répondre à différentes problématiques en tout cas les amis je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous j'espère qu'elle vous a parlé qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me faire vos retours à rejoindre la chaîne aussi à vous abonner je vous fais de gros bisous une magnifique journée à vous et bien sûr je vous dis un très grand merci c'est parti Sous-titrage ST' 501